L'enquête policière sur l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi le 21 septembre dernier enregistre des avancées. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse donnée mardi par le chef de la police criminelle kenyane. La police a annoncé détenir cinq suspects arrêtés dans le camp de réfugiés de Kakuma, dans le nord-ouest du pays. Autre fait important souligné par la police, deux soldats kenyans inculpés pour pillage durant le siège du centre commercial ont été renvoyés de l'armée. Nous avons établi une commission d'enquête interne. J'ai personnellement demandé au commandant de l'armée d'établir un comité d'enquête dirigé par un général de brigade. J'ai ici les conclusions et vous avez été présenté des extraits de ce qui s'est passé. Nous avons souligné que ceux qui ont commis le pillage, certains d'entre eux, ont déjà été punis, tandis que d'autres font l'objet d'une enquête. Ceux que nous avons arrêtés et qui ne font pas partie des KDF ont été remis à la police. La police souhaite examiner de façon plus approfondie un échange de SMS intervenu quatre jours avant l'attaque entre les suspects avant de les déférer devant la justice. L'enquête a également établi l'existence d'un appel téléphonique vers la Norvège durant l'attaque. Le chef de la police reconnaît avoir reçu des renseignements sur d'imminentes attaques terroristes qui ne visaient pas spécifiquement Westgate. L'attaque de Westgate, revendiquée par les shébabs somaliens en représailles à l'intervention kenyane en Somalie, avait fait 67 morts. Le chef de la police reconnaît être par aéreus des renseignements sur d'auberie par les choses à l'attaque. Le chef de la police reconnaît a l'attaque où cela s'installe de la police reconnaît un échange d'un appel à l'attaque. Le chef de la police reconnaît un échange d'un appel à l'attaque. Sous-titrage FR ?